Je m'appelle Juliette Mousson. Je suis née à Saint-Malo le 8 février 1921. Le père artisan beautier et ma mère l'aidaient dans son magasin de chaussures. Alors mon père est décédé à... Il est décédé, il avait 78 ans et ma mère est morte à 88 ans. Ma grand-mère est née en 1831. Elle est morte en 1929. Elle avait 98 ans. Tu sais, leur vie n'était pas racontée. C'était des vies plus que simples. On a toujours vécu une vie régulière. Sans accro, à part naturellement la guerre de 1939 qui a tout démoli en 1944. On est rentré dans les caves le 6 août 1944. Et quand on est revenu, il n'y avait plus de maison. Il n'y avait plus de Saint-Malo non plus d'ailleurs, de toute façon. Saint-Malo était ranzi. On ne mangeait pas comme maintenant. Tu sais, dans ce temps-là, à part la galette, le porc, le cochon, il n'y avait pas de poulet. Le poulet, on en mangeait deux fois par an. Au 15 août, ma foi. Parce que c'était la fête de ma mère qui s'appelait Marie. Et à Noël, on ne mangeait pas du poulet comme maintenant, tous les jours. Ah, ben là, on ne connaissait pas. D'abord, là, il n'y avait pas la pêche comme maintenant. C'était surtout la morue. Voilà. Les charloutiers partaient au mois de février et ils rentraient au mois de novembre. Voilà. Et quand j'étais jeune, je prenais de l'huile de ricin que les peletons ramenaient de Terre-Neuve. Mais c'était de l'huile de ricin brute. Maintenant, on appelle ça de la vitamine D. Ça fait mieux. J'ai fait différents métiers depuis ma jeunesse. Mais enfin, j'ai surtout terminé comptable dans les industries où j'étais. J'ai été secrétaire comptable au casino de Saint-Malo. J'ai vu tous les artistes penser. Mes artistes préférés, on va s'attendre surtout Edith Piaf. Brassas, Brel. J'avais vu Beko aussi. J'avais affaire à eux pour les payer. À l'époque, les artistes étaient payés d'après le nombre d'entrées. Maintenant, ils ont un cachet fixé par l'impresario. On ne s'en regarde plus maintenant. Étant jeune, tu sais, il y avait dans le temps, étant jeune, les films. À l'époque, il y avait le cinéma plein Château-Briand. Il y avait une toile au-dessus de la Duchessane, un autre à la terrasse des voyageurs et un autre écran à Château-Briand. Et il y avait le cinéma, l'été, tous les jours, et il y avait des barrières. Mais en dehors des barrières, les gens mettaient leurs pliants, on déposait nos pliants, et ça permettait à la population de Saint-Malo de regarder le cinéma. Et il y avait des terrasses, et les terrasses, il y avait des clients payants, naturellement, voilà. Alors, il y avait à ce moment-là, tu sais, les Gaby Morlaix comme actrice, Harry Bor, enfin, tous les anciens artistes à l'époque. Il y avait beaucoup de mélos à l'époque, oui, c'est ça, enfin, le cinéma s'est arrêté en 1939. Les Allemands en avaient pensé quelques-uns, mais je n'y suis pas allé, non. J'ai dit à mes parents, enfin, je les ai beaucoup aimés. Être plus grande, oui, être plus grande, en taille, oui. Je me trouvais un peu petite. Ah, à ma communion, à 10 ans, j'étais la deuxième au rang, parce qu'on n'était que lancé par ordre de grandeur. Ne pas avoir conservé mon mari plus longtemps. Mon mariage, on a été mariés 61 ans, la naissance de Jannick. Je l'ai eu à 28 ans. J'ai eu une césarienne à ce moment-là. Mon mari avait été né le 18 septembre 1915. Il est parti à 21 ans, pour deux ans, faire son service. Et entre-temps, il a été mobilisé pour la guerre de 1939, si bien qu'il a été sous les drapeaux. Il a été, en plus de ça, 5 ans, prisonnier à Leipzig, en Allemagne. Et il est revenu de captivité en 46. On ne se connaissait pas, d'ailleurs. On s'est mariés en 48. J'allais au bal avec des amis. Et du fil en aiguille, j'ai épousé un ami de l'ami. Non, je me suis toujours très bien trouvée en France. On a voyagé dans d'autres pays. Et moi, mon pays, c'est la France. Saint-Malo, par-dessus tout. Comme on dit à Saint-Malo, ni français, ni breton, maloins, je suis. C'est difficile de comparer la société de maintenant. Mais pour mon compte personnel, la société, dans le temps, était mieux que celle de maintenant. Maintenant, les gens sont... Il n'y a pas de partage. C'est tout pour eux. Maintenant, les gens vivent beaucoup plus vite que nous, que notre temps. Et dans le temps, les gens... Les gens se connaissaient beaucoup plus, se fréquentaient beaucoup plus que maintenant. La guerre s'est déclarée en 39. J'avais donc 18 ans. Moi, je n'ai pas profité de ma jeunesse. Et aussitôt après la guerre, la liberté des jeunes était beaucoup plus grande qu'avant. Ah oui, enfin, oui, j'ai profité dans les... Oui, de ce qui existait à ce moment-là. Les balles ont été ouvertes et la jeunesse pouvait profiter d'y aller sans être accompagnée de ses parents. Surtout l'ordinateur, tout ce qui décolle de l'ordinateur, de la... Comment on appelle ça ? Je cherche le mot, là. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, les gens vivent trop vite. Ils ne prennent pas le temps. Avant, les gens ne prenaient plus le temps de vivre. Maintenant, la vitesse, ça va trop vite, quoi. On peut réduire bien des choses, mais c'est difficile de... L'écologie avec le moderne. C'est difficile d'appliquer toutes les lois. Aux grandes marées, j'ai vu la mer sauter par-dessus la tourbidoine. Non, c'était agréable. Très agréable. J'ai raconté ma vie. Ah oui. Ben, je ne les ai pas vus penser. T'as vu ? Hmm. Ha, 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 ha.